salut à tous c'est méganico 68 et on se retrouve pour le rétrotest de worldrash 2 sur megadrive avant de commencer ce rétrotest je vais vous informer des quelques petits soucis techniques que je rencontre en ce moment pour faire du montage vidéo alors en fait j'utilise bandicam je capture la vidéo normale je l'écoute ce qui fait que ça fonctionne très bien j'entends très bien c'est cool et au moment du montage sur windows live movie maker je sais que c'est un très bon logiciel mais au moins il a le mérite d'être gratuit et il n'y a pas besoin de l'installer vu qu'il est déjà installé sur le pc ça c'est génial mais oui gros 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 flemmard et donc le souci que je rencontre c'est quand je mets ma vidéo que j'ai capturé et que j'essaye de l'écouter sur le logiciel de montage et bien il se passe que ça fait croire ouais bon à peu près ça quoi et donc en gros c'est pas très beau à écouter ça fait très mal aux oreilles et ben et ben c'est chiant donc j'arrive pas à régler ça ce qui se passe je vais voir pour les rétrotest si il est possible en fait de prendre la vidéo je la mets en muet de toute manière le la capture vidéo d'un jeu ben en fait c'est pas très grave si j'ai pas le son du jeu mais je parle par dessus et ensuite je vous mets de la musique mais justement c'est là où ça m'ennuierait c'est est ce que si je parle par dessus et que je mets de la musique juste après est ce que ça va fonctionner ça je ne sais pas donc va falloir que je regarde si jamais ça ne fonctionne pas et bien en fait il y aura juste ma voix sans la musique ce sera un peu dommage parce que j'essaye en même temps de vous faire découvrir des musiques donc d'un côté c'est ce serait dommage quand en plus il ya des jolis remix de certains thèmes voilà quoi donc je verrai pour tout ça ben sinon à part ça pour les vidéos découvertes je pense que je les continuerai mais ça sera moins bien monté que d'habitude c'est à dire en gros j'avais le générique il y avait la petite le petit fondu vers le noir et ensuite il y avait le jeu qui apparaissait en fondu noir et bien là il ya plus ce petit fondu d'apparition ça arrive directement bon après c'est qu'un petit truc vous allez me dire mais pour moi c'est quelque chose j'aime bien quand c'est j'essaye de faire le truc parfaitement c'est pour ça que je mets du temps à sortir une vidéo même si on voit dans les vidéos que c'est pas parfait comme par exemple clock tower qui n'était pas vraiment parfait mais au moins il ya eu du fun dedans et c'est ce qui compte donc j'espère que la vidéo rétro test que je vais vous sortir là vous plaira oui je vous le dis d'avance je vous le dira aussi après à la fin j'espère que ça vous aura plu je dirais mais en tout cas ben je remercie tous ceux qui s'abonnent même quand je sors pas de vidéo c'est assez bizarre quand même mais je vous remercie quand même les gars et je vous remercie aussi à vous ceux qui me regardez sans vous êtes abonnés quoi c'est pas très grave vous savez du moment que vous me suivez ça me va après du moment qu'on partage aussi cette passion qu'elle jeu vidéo ça me va aussi j'aime bien aussi avoir des petits commentaires sur des gens qui me font le terme ya tel jeu qui existe tu n'auras à le faire après je fais ah bon je savais même pas que ça existait et puis là après j'y vais je regarde et c'est vrai que des fois je n'y a des perles en fait c'est ça qui est bien moi je suis en train de vous faire un long dialogue juste pour vous expliquer qu'en fait j'ai eu un souci technique bref on va commencer ce rétro test voilà donc voici le générique et puis aussi la rétro test tous enfin je dis tous à la fin aussi mais merde bref bon on va être test on se retrouve donc pour roi drach 2 qui est sorti en 1992 édité par electronic art développé par électronique arts c'est un jeu de type course action sur megadrive tout public et avec possibilité de jouer jusqu'à deux joueurs c'est quelque savoir concernant qui est c'est une société américaine créé en 1982 à redwood city fondé par trip hawkins également fondateur de 6 radio company cette société est connue pour nhl madame nfl nba lay need for speed ssx mais également les sims battlefield et par contre la série qu'on a eu concaire qui n'est pas de ea mais de westwood studio et qui a été rachetée par ea pour ça d'ailleurs qu'on a eu des petits jeux de merde ou voir des gros jeux de merde comme on a eu concaire comme le comme on a eu concaire 4 ce qu'il faut savoir concernant la série road rush c'est que le premier opus est sorti en 1991 par la suite on a eu roi drach 2 en 1992 ce dernier a apporté comme nouveauté le mode multi avec plusieurs types de mode qui sont protecteurs où deux joueurs jouent chacun leur tour le mode split screen où deux joueurs jouent sur un écran de split et le mode manu à manu où là c'est une course en mode duel et deux joueurs s'affrontent seul et le seul il ya qu'on peut rencontrer c'est la police on peut également visualiser que l'écran est divisé en deux parties au premier plan à distingue un tableau de borde moto qui nous renseigne sur les points de vie de notre pilote et de notre moto si les points de vie de notre pilote sont à zéro le pilote tombe si les points de vie de notre moto sont à zéro la moto est cassé on peut voir notre vitesse puis au second plan on observe notre moto à la troisième personne ainsi que le décor de la course il faut savoir également que dans le jeu la touche a sert à freiner b pour accélérer si vous avez de la nitro ça s'active en accélérant puis c'est pour frapper et la touche du bas plus c'est ça donne un coup pire et en frappant on peut aussi voler une arme ça dépend par exemple si un adversaire tient un bâton ou une chaîne et que vous essayez de frapper au moment il veut vous frapper avec son arme et bien vous lui shipper voilà il y aura un petit son qui fera enfin qui vous dira que vous avez pris son arme et maintenant je vais vous laisser écouter quelques extraits musiques du jeu ils sont pour moi assez cool et plutôt rock et 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 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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